L'objet de cet exercice est de découvrir un certain nombre de fonctions de première élément 11, en particulier le positionnement de photos sur les pistes vidéo. Nous allons commencer par créer un projet. Pour cela, nous allons dans le menu Fichiers. Donc, on aurait pu ouvrir un projet, ouvrir un projet récent. Donc ici, on va choisir Nouveau, Projet. On va donner un nom à notre projet. Projet 5000, par exemple. On va décider à quel endroit ce projet devra s'enregistrer sur notre ordinateur. Pour cela, on va créer un dossier. Essai, par exemple. Voilà, donc l'enregistrement du projet se fera bien sûr notre bureau dans un dossier qui s'appellera Essai. Nous allons maintenant choisir les paramètres de notre projet. Par défaut, c'est NTSC, le format américain qui s'ouvre. Donc, on va choisir plutôt un format européen, un PAL. Et pour cet exercice, on va choisir du HD. Du HD, on va choisir le 1080i, c'est-à-dire celui qui correspond à un écran 16 neuvième. Et on va répondre OK. On vérifie que tous les paramètres sont exacts. Et on répond de nouveau OK. Maintenant, on va aller chercher les fichiers nécessaires à la composition de notre film. Pour cela, nous allons cliquer sur Ajouter le média. Donc, un certain nombre de médias sont à notre disposition. Dans notre cas, nous allons choisir Fichier dossier, c'est-à-dire des fichiers et des dossiers qui se trouvent sur notre ordinateur. On a donc un dossier qui s'appelle Montblanc, MT Blanc. Et on va choisir un certain nombre de photos qui correspondent à ce qui est nécessaire pour faire notre film. On va peut-être le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Donc, on les ouvre tous en simultané. Et on a une petite fenêtre qui est apparue, qui permet de retrouver toutes ces photos. On peut toutes les sélectionner avec notre souris. et les placer sur la piste vidéo 1, par exemple. Nous pouvons maintenant visionner notre projet en se déplaçant, par exemple, d'une image à l'autre. On peut aussi déplacer la barre des temps avec sa souris. Et nous allons maintenant aller nous positionner sur l'image numéro 3, qui n'est pas au format 16 neuvième. En première opération, nous allons cliquer sur cette image, de manière à la sélectionner. Nous allons faire un autre clic avec notre souris. Et nous allons choisir marge admissible. Alors, ces marges admissibles nous permettront de nous guider sur le format des photos que l'on va mettre sur notre film. En particulier, on remarquera que la première marge correspondra à tous les titres ou les textes qu'on voudra inclure dans notre film. La deuxième marge sera une marge qui nous assurera que tout ce qui est présent à l'intérieur sera présent sur toutes les projections que l'on pourra faire de notre film, quel que soit le support ou l'écran destiné à recevoir ce film. Donc, on évitera d'avoir dans cette zone des personnages ou des pieds ou des choses que je gère, enfin, quelque chose qui ne serait pas certain de sortir à l'écran. Alors, à travers la sélection d'images que nous avons faites, nous allons pouvoir modifier le format de cette photo. Si je prends un angle, par exemple, je vais pouvoir agrandir jusqu'à trouver le format qui me convient. Je pourrais aussi, avec ma souris, en venant sur l'image, la déplacer pour centrer les parties qui m'intéressent en particulier sur cette photo. Une petite remarque. Sur cette piste, on voit que les différentes photos qui ont été posées sont relativement petites et difficiles à lire et à positionner. On peut agrandir cette visualisation par le rendu. On peut diminuer et augmenter. Bien, maintenant que notre projet est suffisamment avancé, nous allons pouvoir l'enregistrer. Ce n'est pas le film, c'est le projet qu'on enregistre. C'est-à-dire que toutes les images, toutes les photos, tous les films qui sont sur la piste ne sont pas intégrés dans un film pour un rendu définitif, mais simplement les liens ont été établis pour avoir une liaison entre les éléments qui sont sur la piste et les objets qui sont dans des dossiers sur mon ordinateur. Alors, attention, quand on a fait ce genre d'opération, il ne faut surtout pas supprimer un fichier sur son ordinateur car il disparaîtrait aussi sur la piste. Donc, on va enregistrer ce projet, fichier, enregistrer sous, et là, on constate qu'on a déjà un projet qui est enregistré avec l'extension PERL qui correspond à premier élément. Ce projet est enregistré parce qu'on a un enregistrement automatique tous les X secondes ou plutôt minutes et ça, ça pourrait éventuellement se régler. Donc ici, je vais confirmer l'enregistrement de mon projet. Je clique sur Enregistrer. Évidemment, j'ai le message qui m'indique que ce projet existe, donc je vais l'écraser et je réponds Oui. Je vais maintenant, à travers ce projet, réaliser un film. Donc, je vais aller dans Partager. Je clique sur Partager. Là, on me demande quel film je veux réaliser. Un film sur DVD, sur disque, le DVD étant avec un format pour le web. En ligne, c'est-à-dire transféré directement en ligne, par exemple, sur YouTube, sur mon ordinateur, éventuellement sur un téléphone portable. On va choisir Ordinateur. Alors ici, j'ai plusieurs formats à ma disposition. Flash, Mg, AV, CHD. Si je déplace le curseur, je vais en voir apparaître d'autres. AVI, Windows, Quantime, etc. On va choisir MPEG. Alors là, par défaut, c'est aussi la norme américaine qui apparaît. On va donc aller choisir le format que l'on désire. Et là, on va choisir, dans notre cas, un HDTV de 1080, 25 images secondes, d'une qualité supérieure. Je valide. Ici, je vais donner un nom à mon fichier. On va l'appeler, par exemple, Essai 5000. Je vais enregistrer mon dossier, par défaut, dans ce que j'avais choisi au départ pour mon projet. C'est-à-dire que je vais aller dans le dossier Essai 1er. Je vérifie que toutes les informations correspondent à ce que je désirais réaliser. Et là, je réponds Enregistrer. L'enregistrement s'effectue. Là, évidemment, il va très vite parce que nous n'avons que 5 photos. Mais quand vous avez un film, ça peut durer 20 minutes à 30 minutes. Voilà, là, l'enregistrement est terminé. Donc, je valide sur Terminé. Et à partir de là, mon film a donc été réalisé. Si je vais dans mon dossier Concerné, donc sur mon bureau, j'ai dit, j'avais un dossier qui s'appelait Essai 1er. Et dans ce dossier, je vois bien apparaître Essai 5000 avec l'extension MPG qui correspond bien à ce que je voulais obtenir. au long du temps de venir, rioche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?